... Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 11 mars. Alors, nous, membres du conseil municipal de Saint-Éricien-de-Lauvergne, nous nous engageons à agir avec connecté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et de prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Saint-Éricien-de-Lauvergne, tout en assurant une sainte gestion de la municipalité et son développement. Alors, le point 1, c'est l'ouverture de la séance ordinaire. On vient de le faire. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. On est en train de le faire. 3, l'adoption du processus normal de la séance ordinaire du 11 février 2019. 4, réponse à la question laissée en suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, adoption des comptes payés et à payer. 7, adoption du second projet de règlement numéro 240-19, modifiant le règlement du zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation de la zone forestière locale, c'est-à-dire la FO-R4. 8, adoption du second projet de règlement numéro 242-19, modifiant le règlement du zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation de la zone mixte M5. 9, l'avis de motion pour le règlement numéro 243-19. 10, l'adoption du projet de règlement numéro 243-19, relative à la circulation des camions et des véhicules outils. 11, demande de dérogation mineure pour le numéro DM-2019-001. 12, la même chose, mais pour le DM-2019-002. 13, demande de modification au règlement d'organisme. 14, restructuration du système informatique de la municipalité. 15, installation des services Internet pour fil optique de TELUS. 16, application de contrat à la compagnie au moins. 17, application de contrat à la compagnie d'organisme consultant incorporé. 18, demande de subvention pour le fonds Agri-Split. 19, nomination du groupe au maire. 20, transmission à l'INRC de fournette de la liste des émements à être vendue pour non-paiement de taxes. 21, demande d'aide financière de l'Association Routes-Saint-Vincent. 22, mandat pour l'inspection du système incendie. 23, installation d'une brise pour le branchement d'une génératrice. 24, les dons. 25, points d'information. 26, autres affaires. 27, période de questions. 28, levée d'assemblée. Est-ce que quelqu'un veut ajuster un point? Non. Est-ce que quelqu'un a fait proposition? Est-ce que tu veux oser tout le monde des accords? Alors, les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre, c'est-à-dire celle du 11 février 2019, qui est une séance ordinaire, dans les délais requis, la directrice générale secrétaire résolée à par intérim est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adapter tel qu'il a rédigé le procès verbal de la séance ordinaire du 11 février 2019. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? Réponse, question de sens suspect. Il n'y a pas eu de question qui a été de sens suspect. Maintenant, la première question pour les gens qui doivent quitter. L'adoption des comptes payés et impayés. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 28 février 2019 au montant de 48 266,02 $ et des comptes déjà payés durant le mois de février au montant de 61 884,96 $. Alors, tel que demandé précédemment, la directrice générale secrétaire résolée à par intérim va nous faire un résumé des frais d'avocat ainsi que celles de la carte de crédit. Donc, pour les frais d'avocat, on a trois nouvelles factures. Une facture pour le dossier KB-10-16-15-14 au montant de 2350,64 $, ce qui est une facture pour 2018, ce qui donne un total pour l'année 2018 de 30 084,75 $. Et les deux autres factures sont pour le dossier KB-16-41,46 $ au montant de 6470,96 $ et pour le dossier 10-18-41,92 $ au montant de 1666,57 $, ce qui donne un total pour 2019 de 8137,54 $. Pour la carte de crédit, on a sept transactions pour un total de 170 et 30. Ok. Alors, adoption du second projet de règlement numéro 240-19, modifiant le règlement du zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation de la zone forestière rurale FO-L4. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 juillet 2019, et que le premier projet de ce règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 mars 2019, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins deux jours avant la séance, et que tous les membres présents de l'État ont l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le second projet de règlement numéro 240-19, modifiant le règlement du zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation de la zone forestière rurale, le FO-L4. Alors, Mme Morin, qui est pour les d'accord? À l'option du second projet de règlement numéro 242-19, modifiant le règlement du zonage numéro 726-14, afin de modifier la délimitation de la zone mix M5. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été modifié lors de la séance du 11 juillet 2019, et que le premier projet de ce règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 mars 2019, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins deux jours avant la séance, et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le second projet de règlement numéro 242-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation de la zone mix M5. M. Paquet, tout le monde est d'accord? L'avis de motion pour le règlement numéro 243-19. Un avis de motion est donné par le conseiller au siège numéro 3, c'est-à-dire Mme Linde-Domare. L'avis de motion est donné à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce Conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 243-19, relatif à la circulation des camions et des véhicules des outils. L'adoption du projet de règlement numéro 243-19, relatif à la circulation des camions et des véhicules routiers. Considérant que le paragraphe 5 de l'article 126 du Code de la sécurité routière, c'est-à-dire le RLRQCC24.2, permet à la municipalité d'adopter un règlement pour prohiber la circulation de tous les véhicules routiers dans les chemins qu'elle indique, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée. Considérant que l'article 211 du Code civil de la sécurité routière, toujours le même numéro, permet à la municipalité de restreindre ou d'interdire sur un chemin, dont elle est responsable de l'entretien, la circulation de tous ou de certains véhicules d'eau, considérant qu'il est nécessaire d'arrêtementer la circulation des camions et des véhicules outils sur des chemins publics, dont l'entretien est à la charge de la municipalité, afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 mars 2019. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins deux jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le présent règlement numéro 243-19 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. M. Osier, tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure numéro DM-2019-01 Considérant que le propriétaire effectue une demande de dérogation mineure dans le but de rendre un député conforme à l'avis forestier construit à 12,2 mètres de la ligne des Hauts-deux au lieu de 15 mètres et afin de permettre l'agrandissement de l'avis forestier portant la superficie totale incluant la galerie du bâtiment à 55 mètres carrés au lieu de 20 mètres de col. Considérant qu'une autorisation de la CPDRQ a été accordée en 1993 pour la construction d'un avis forestier de 16 pieds par 16 pieds et que le propriétaire n'a pas respecté les conditions auxquelles l'autorisation était sujette. Considérant que le propriétaire a procédé à l'agrandissement de son avis forestier sans l'obtention d'un permis de construction. Considérant qu'un avis forestier est au sens du règlement du Haut-Nav un petit bâtiment implanté de façon rudimentaire en milieu forestier qui est destiné à faciliter la réalisation des travaux qui s'ils du col. Considérant que le bâtiment actuel correspond davantage à la définition d'une résidence de l'ABC Considérant que la demande visant à autoriser un avis forestier ayant une superficie de 55 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés n'est pas mineure et que le fait d'accorder une telle dérogation aurait pour effet de créer un précédent. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme Il est proposé résolu de refuser la dérogation mineure telle que demandée et d'exiger la démolition de l'agrandissement ainsi que de la véranda dans un délai de 6 mois suivant cette résolution afin de conserver uniquement le bâtiment d'origine qui est situé au centre de la construction et qui a les dimensions de 16 pieds par 16 pieds. D'accorder une dérogation mineure uniquement pour l'abri forestier de 16 pieds par 16 pieds localisée à 12,2 mètres du cours d'eau au lieu de 15 mètres. La propriété visée est identifiée comme étant le lot 4,908,192 au casse du Québec. Mme Morin, je vous remercie d'accord. Demande de dérogation mineure numéro DM2019-002 Considérant que le propriétaire effectue une demande d'interrogation mineure afin de la rendre réputée conforme à un garage isolé existant qui empiète à la cour avant sur une profondeur de 3,5 mètres au lieu d'être localisé entièrement dans les cours latérales ou arrière. Considérant que les travaux ont été effectués de bonne foi et qu'un permis de construction a été délivré en 2001 préalablement à la construction. Considérant que l'empiétement du garage à la cour avant ne concerne qu'une petite portion du bâtiment, considérant que le bâtiment visé ne cause aucun préjudice au propriétaire voisin, considérant les recommandations du comité consultatif et d'organisme, considérant que le propriétaire demande le remboursement des frais de 200 $ applicables à la demande de dérogation mineure, il est proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure telle que demandée. La localisation des bâtiments représentée sur le plan portant le numéro 51-B561-CL est réalisée par M. Raphaël Fillon-Gagny, apporteur-jéromètre, de refuser le remboursement de frais de 200 $ applicables pour la demande. La propriété visée est localisée au 46 Brugelina et identifiée comme étant le lot 6 285 526 au Calas du Québec. M. Paquette, tout le monde est d'accord? Demande de modification au règlement de l'urbanisme, considérant que le propriétaire délaut 5 200 000 $ 242, 5 628 440 $, 5 952 110 $, effectue une demande de modification au règlement du zonage afin de permettre des chalets locatifs dans un secteur regroupant 5 propriétés. Considérant que le secteur visé est situé au point de la rue Perrault et du rang des 28, considérant que plusieurs résidences sont existantes sur les terrains adjacents ou à proximité du secteur visé, considérant que les chalets locatifs peuvent apporter certains inconvénients au voisinage, dont notamment des nuisances sonores. Considérant qu'à l'intérieur du secteur du voisinage de l'apéro, plusieurs usages différents sont actuellement utilisés. Considérant qu'à l'intérieur du secteur du voisinage de l'apéro, une zone existante autorise déjà les chalets locatifs, soit la zone RA-RU6. Considérant les recommandations du comité consultatif de l'urbanisme, il est proposé résolu de refuser la demande de modification au règlement du zonage. Mme Duchesneau, tout le monde est d'accord. Restructuration du système informatique de la municipalité. Considérant que le système informatique actuel connaît des pannes fréquentes et nécessite plusieurs mises à niveau important. Considérant que la compagnie qui offre les services d'entretien du système informatique et du matériel ne rencontre plus les exigences de la municipalité. Considérant que la municipalité a besoin d'une nouvelle entreprise pour les services de restructuration et d'entretien du système informatique ainsi que du matériel. Considérant que des sommes sont privées au budget 2019 pour effectuer ces travaux. Considérant que nous avons procédé à des appels d'offres sur invitation auprès de trois entreprises et que le Conseil a choisi de donner le contrat au plus bas soumissionnel. Il est donc proposé et résolu de mandater l'entreprise Assens Solutions Technologie Incorporée ou Technologique Incorporée à effectuer les travaux de restructuration du système informatique afin qu'ils soient fonctionnels et à jour au montant maximum de 4 000 $ plus les taxes applicables telles que prévues dans le budget. Le Conseil autorise l'acquisition du logiciel j'aide comme cloud à faire pour l'entreprise Assens Solutions Technologie C'est-tu technologie ou technologique? C'est-tu technologie ou technologie ou technologie? C'est-tu technologie ou technologie? C'est-tu technologie ou technologie? Incorporée au montant de 300 $ plus les taxes applicables pour l'acquisition du logiciel ainsi que d'un montant mensuel par utilisateur de 24 $ et 95 $ plus les taxes applicables. La mandaterie, l'entreprise Assens Solutions Technologie Incorporée pour le soutien informatique de la municipalité a un taux horaire de 60 $ taux qui sera majoré en joueur à 65 $ Alors, M. Lausier, tout le monde est d'accord? Installation des services internet fibre-optique de TELUS considérant que la municipalité a une entente de services avec le propriétaire pour la téléphonie et l'internet pour la bibliothèque municipale qui est aux 75 rues principales et la salle communautaire qui vit aux 80 rues principales. afin d'offrir le Wi-Fi aux citoyens et aux visiteurs et visiteuses qui fréquentent le parc des loisirs. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'installation de services internet fibre-optique 50-50 pour le 75, le 80 et le 90 rues principales au montant mensuel de 60 $, plus les taxes applicables par emplacement. Que les membres du Conseil autorisent Mme Stéphanie Vellemaine à signer la modification de l'entente. Alors, M. Lausier, elle pourrait vous dire, M. Sébastien Leclerc, tout le monde est d'accord? 16. Ajudication du contrôle à la compagnie au point. Considérant que la municipalité reçut des subventions pour les projets de rénovation de la bibliothèque, l'aménagement d'un parc d'exerciseurs extérieur, ainsi que l'aménagement d'une grande d'accès à la piscine municipale. Considérant la municipalité également comme projet la construction d'une poissure de patinoire, ce qu'on appelle à tous les groupes, qui est conditionnée à l'abtention de subventions, considérant que pour pouvoir approprendre les démarches pour la réalisation de ces travaux, la municipalité doit faire produire des plans et devis par un architecte. Considérant que nous avons procédé des appels d'offres sur l'invitation auprès de cinq entreprises et que suite à l'analyse des subventions reçues, le Conseil désire de les demander au privé submissionnel. Les proposer résolus. Le mandaté de la compagnie au point à effectuer des plans et devis pour chacun des projets au montant de 20 400 $ plus les taxes applicables, tels que présentés dans l'offre de service. Mandaté de la compagnie au point à effectuer la surveillance partielle du chantier dans le cadre du projet de construction de trois turs de patinoire, au montant de 3 000 $ plus les taxes applicables, si le projet serait à l'état de la construction. Alors, M. Ouellet, tout le monde est d'accord? Éducation de contrat à la compagnie de la Grèce Consultant Incorporée. Considérant que la municipalité a comme projet la construction d'une voiture de patinoire, et au contraire de la réputation de subvention, considérant que pour pouvoir entreprendre les démarches pour la réalisation de ces travaux, la municipalité doit faire des plaintes et dévis par un ingénieur. Considérant que nous avons procédé des appels d'offres sur l'invitation auprès de deux entreprises, et que suite à l'analyse des submissions reçues, le Conseil désire donner de demander au plus bas soumissionnaire. Il est proposé résolu d'autoriser la compagnie de la Grèce Consultant Incorporée et effectuer des plans et dévis pour les deux projets au montant de 8 500 $ plus les taxes applicables, tels que présentés dans l'offre de service. M. Leclerc, tout le monde est d'accord? Demande de subvention pour le fonds Agri-Sprits. Il est proposé résolu d'autoriser la directrice générale pour l'intérim à signer et déposer une demande de subvention dans le cadre du programme fonds Agri-Sprits. Agri-Sprits, c'est le vrai mot. Pour le projet de construction d'une poissure de patinoire. Alors, en fait, proposition, Mme Morin, qui est d'accord. Nomination du pro-maire. Considérant que le mandat du pro-maire, M. Steve Pockett, se termine le 20 mars 2019, il est proposé résolu de nommer Mme Linda Morin en tant que pro-maire pour la période du 21 mars 2019 au 20 avril 2019. Qu'il y aura donc quatre signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire, Raymond Franca, le pro-maire, Linda Morin, Mme Stéphanie Rennemann comme directrice générale et secrétaire trésoritaire par intérim, et Mme Jolyne Tousinien, adjointe à la direction générale. Deux signatures seront requises pour les chèques, soit celles du maire ou du pro-maire, et celles de la directrice générale par intérim ou de l'adjointe à la direction générale. M. Pockett, tout le monde est d'accord? Transmission à la MRC de Portneuf de la liste des immeubles à être vendue pour non-paiement de taxes. Considérant l'état produit par la directrice générale et de la trésoritaire par intérim, indiquant que les immeubles sur lesquelles les taxes imposées n'ont pas été payées en totalité dans les années 2018 et entre l'année. Considérant que le conseil municipal désire transmettre à la MRC de Portneuf les dossiers pour fin de procéder à la vente de propriétés pour motifs de non-paiement de taxes foncières municipales et ou scolaires, il est proposé résolu que le conseil municipal mandat, la directrice générale et la secrétaire de la trésorerie permettrait, Mme Stéphanie Rennemann, conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal, à transmettre à la MRC de Portneuf la liste des immeubles à être vendue pour non-paiement de taxes municipales et ou scolaires. Que le conseil municipal autorise cette personne ainsi que la maire en vertu de l'article 1038 du Code municipal à enchérir et acquérir l'un ou d'aides immeubilisées par cette liste le code échéant. Alors, M. Ouellet, tout le monde est d'accord? Demande d'aide financière de l'association à route Saint-Vincent. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'association à route Saint-Vincent de déneigement d'entrecine de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations de domaine privé depuis plusieurs années. Considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. Premièrement, l'association doit détenir un numéro d'enregistrement, ce qu'on appelle un NEC valide. Deuxièmement, remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé. Troisièmement, déposer une requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains indiquant que les ou les voies privées sont ouvertes au public par tolérance et ce, jusqu'à désistement. Il est donc proposé résolu. Que les membres du conseil autorisent la subvention en 2019 au montant de 4 076 $ et 15 sous à l'association en route Saint-Vincent puisque l'analyse du dossier, puisque à l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Mme Cheneau, tout le monde est d'accord? Mandeur pour l'inspection du système incendie. Considérant que la municipalité désire faire inspecter le système incendie dans le centre communautaire suite à une recommandation de nos assurances. Considérant que l'inspection et la production du rapport de conformité doit être effectuée par une compagnie en volant. Il est proposé résolu que les membres du conseil autorisent la compagnie d'Aigle à l'analyse à effectuer l'inspection et la production du rapport au montant approximatif de 210 $ plus les taxes applicables. Les batteries qui auront plus de 4 vente seront changées au montant de 25 $ plus taxes par bête. M. Chauzier, le monde est d'accord? Installation d'une prise pour le branchement d'une génératrice. Considérant que la municipalité désire faire installer une prise électrique afin de pouvoir brancher une génératrice. Considérant que la municipalité incontrera avec la compagnie Yannick Latler, entrepreneur électricien corporé, pour des travaux électriques, considérant que des sommes sont prévues au budget pour effectuer ces travaux. Il est proposé résolu que les membres du conseil autorisent la compagnie Yannick Latler, entrepreneur électricien corporé, effectuées l'installation de la prise pour le branchement d'une génératrice au montant approximatif de 6 800 $ plus les taxes applicables. Mme Morin, tout le monde est d'accord? Je vais vous spécifier le pourquoi de cette génératrice. Pourquoi ça coûte cher l'installation, l'étude, je l'ai fait le faire chez moi, chez Siné Sarko. c'est que pour des mesures de sécurité, lorsque la génératrice part, il est supposé avoir une espèce de couteau qui fait que ça coupe l'énergie qui arrive de l'Hydro-Québec, de l'eau qui s'est embarquée. Et la raison de cette installation-là, c'est toujours en cas d'urgence. Elle venait à créer un cataclysme, quelques événements malheureux à l'intérieur de la municipalité. La municipalité est là pour aider ses citoyens à bien vivre, en tout cas, plutôt au moins, à tolérer le malheureux événement. C'est pour ça qu'on a investi pour protéger nos gens. Les dons. Par rapport aux dons, il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne effectue un don de 100 $ à la société canadienne du cancer. M. Wain, tout le monde est d'accord? Point d'information. On va commencer par la MRC de Portneuf, la réunion qui a eu lieu le 20 février 2018. à cette réunion-là, d'abord, il y a eu une abolition de postes qui a été décidée avec l'autorisation du syndicat. Notre concierge prend sa retraite, alors il ne sera pas remplacé, je vais tout le faire m'extérieur et je vais donner le service. Il y a eu aussi un remboursement de trop perçu dans les cas de port municipales en 2018. il y a eu pour mieux 1687 $ de trop perçu. Alors, différentes municipalités vont recevoir de l'argent, mais nous, Sainte-Curtine-Dauvel, on n'avait pas trop payé dans le moment de la Sainte-Laubeau. La politique de prévention pour le harcèlement psychologique ou sexuel au travail et le traitement de ses plaintes. Alors, il y a eu une adoption, comme la municipalité le fait le mois précédent à l'inversité le fait. Je parle du projet de règlement que je veux dire qui n'a pas rien de vraiment spécial et qui fait partie du schéma commercialiste. Dépôt du bilan de permis pour les nouvelles constructions pénétriales. Je vais vous en parler tout à l'heure quand je vais avoir terminé. C'est qu'on a eu un dépôt d'informations pour toutes les municipalités de la MRC. Je vais vous en faire la description pour le moment. En plus de ça, nous avons un mandat à la MRC de faire un appel d'offre auprès des trappeurs de Castor. Comme vous le savez, il y a plusieurs municipalités dans la MRC qui ont des problèmes avec les Castor. On a des trappeurs qui s'occupent de l'autre. Ça faisait 10 ans qu'il y avait pour eu de l'augmentation. Le prix de bord va augmenter de 50 $. Il passe de 150 à 200 pour les deux premiers Castor. Mais c'est la même politique qu'autrefois. Les municipalités qui désirent y adhérer le fond, nous en faisons partie, parce que c'est l'association des trappeurs construits à eux parce qu'ils sont supposés faire ça dans les bonnes normes. Après ça, on a donné un mandat au procureur de la MRC de Portneuf relativement au dossier de consultation publique pour l'implantation d'une porcherie. Il y a eu une demande d'une implantation d'une porcherie pour une municipalité de Saint-Névolard qui avait fait la demande. Parce qu'il y avait un élu qui en faisait la demande, la municipalité se voyait en conflit d'intérêts. Pour cette raison-là, la municipalité demandait à la MRC de chapeauter cette consultation publique. Le résultat de ça, l'élu en question a décidé de poursuivre la MRC. Et pour cette raison-là, on a donné un mandat à la firme Sébastien Labrise de la firme Nanouet d'être pas par un élu qui va s'occuper de défendre les intérêts d'invitation. Nécessairement que la municipalité de Saint-Névolard de Portneuf, elle aussi, est poursuivie alors elle a son propre à l'eau. Alors, il y a une entente qu'on a donnée de hockey au préfet de signer en rapport avec le pôle régional d'innovation. Donc, ça s'appelle Technotandem. Alors, pour toute la capitale nationale, c'est des... le ministère investit. Vous vous donnez, c'est un projet de trois ans. C'est ça, c'est sur 27 mois exactement, du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021. Détail de la contribution financière des partenaires pour un projet total de 1,5 millions 7500 $, dont 900 000 proviennent du dintre financière du MEI. Alors, ministère, l'énergie, non, ministère, l'énergie, l'innovation. Alors, c'est ça, ça fait que, comme je viens de vous le dire, c'est le budget qui va être que le Mercier de Portneuf va participer pour 3 ans, va participer pour 20 000 $, mais par contre, nécessairement qu'on va en retirer les bénéfices. OK. Pour les interventions hors route, on a eu une entente de fournitures de services. Alors, considérant que le Conseil d'Amerci est autorisé par voie de résolution, les dépenses relatives au déploiement du protocole vacal d'intervention d'urgence en milieu isolé, bien, à ce moment-là, on a procédé à cette entente-là. Après ça, il y a un protocole d'entente étant municipal pour les services d'un consultant de sécurité incendie. Il y a l'autorisation de signature qui a été donnée au préfet. Partir sur la fenêtre. Alors, voilà pour ça. Maintenant, je vous disais qu'il y a eu un dépôt de beaucoup de documents d'ailleurs, ces documents-là, on va les mettre dans l'écho d'Auvergne parce que je pense que c'est très important pour vous, les citoyens, que vous soyez à l'affût des renseignements en question. Alors, de 2009 à 2018, il y a eu 3802 permis qui ont été demandés pour toute la inversée de Port-Nord. Sainte-Christine d'Auvergne en a eu 820 000. Par contre, des permis émis pour les nouvelles constructions en 2018. Il y en a eu 144 qui ont été demandés et Sainte-Christine d'Auvergne en a eu en 12. En 2000, excusez, en 2018, il y a eu 12 sur 327 et 11 sur 283 pour la inversée. Alors, les nouvelles constructions principales de la compilation pour 2018, nous, toutes nos constructions ont été faites dans des zones qui sont non-agricoles des 12 sur 77. Compilation pour 2018 pour les nouvelles constructions résidatiennes en zone agricole, je viens de vous le dire pour nos dossiers. Alors, voilà, ça va être sur les goûts d'Ovent, vous allez pouvoir voir ces renseignements. Alors, pour ce que c'est qui regarde la MRC, à moins que il y ait des questions, on est rendu à la voirie, on va donner à la parole à M. des panquettes. Oui, on a eu une rencontre le 28 février, moi et Mme Morin qui est sur le comité avec l'employé Simon Trépanier et Mme Redmond. En commun, on a fait le retour sur les travaux qu'on a eus en 2018, ce qui a été fait et ce qui a été commissarité. C'est sur les travaux. Ensuite, cette année, on a parlé des panquettes de rue et des nombres de rue qui ont été changés. Il y en avait une dizaine d'installés. La majorité sont achetées, il y en a même quelques-uns et l'installation va recommencer ce printemps. On a parlé du déneigement, que le comité est satisfait de notre déneigère et on retourne en soumission cette année qui a passé un peu un an. Suite à ça, on a parlé des travaux en 2019 et la majorité sont avec des subventions et ces choses-là donc tout va partir en lieu de demander des subventions pour avoir de notre contrôle. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On va passer à sécurité incendie et sécurité civile. M. Ouellet. Merci, M. le maire. En fait, en 1er février, aucune sortie, aucune affectation au niveau de la municipalité du service descendu. Je tiens à l'appeler en 21 ans, un avancé l'heure, un simple appel de la sécurité de l'économie. C'est le temps et l'occasion de changer et remplacer tant magnétiques de carbone que de l'économie. C'est tout. Merci. Comité des ressources humaines, Mme Chénault. Aucune rencontre au cours des derniers mois. Tout va bien. D'accord. Comité d'ambé des humains, Mme Morin. On a eu une rencontre qui s'est trouée le 6 mars dernier à laquelle assistait Mme Bézina et Robert Berge, ainsi que Julie Bédard et moi-même. Le fait de la rencontre était de qualifier le plan d'action de 2019 qui devrait être soumis à un prochain caucus pour décision. Oui. Mme Bézinault, Mme Bézinault, Mme Bézinault. Capité des voisins et développement, M. Loisier. Oui, juste un petit mot comme ça. La compagnie TELUS a procédé à l'installation de la fibre optique sur tout le territoire de la municipalité dernièrement. Plusieurs nouveaux clients sont abonnés avec eux et le service est très rapide. J'ai incité les gens à la fin de la fin. Il y a une grosse amélioration. Bravo. Espérons que tous les jeunes de la municipalité peuvent en bénéficier. Je ne crois pas à un rendez-vous de territoire. En grosse majorité. C'est ça. OK. Comité de 125e, M. Ouellet. Une rencontre de l'élu la semaine prochaine vient d'assainir pour l'instant. OK. Comité des aînés et familles, Mme Bézinault. Deux choses. Une bonne nouvelle. La municipalité a eu la subvention de 10 500 $ pour entamer le processus pour sa politique famille et on va intégrer à la démarche la politique pour les aînés. Et deuxième point, une séance d'information cette fin de semaine pour vous présenter le comité Boisie, les services qui sont offerts à la population. et à cette rencontre vont se joindre également les travailleurs du milieu. Alors, je vous invite à y participer. C'est des informations qui vous seront certainement utiles. Alors, c'est à 10 heures ici au Centre communautaire. 10 heures et 5 du projet. Oui, le 16 mars. Merci. Des questions, non? Alors, on va donner la parole à notre dernier conseiller, M. Leclerc. Oui. Concernant la dernière réunion de la VG Régionale des matières résiduelles de Portneuf a eu lieu exceptionnellement au quartier Restovard à Fossambeau. En fait, route de Fossambeau, c'est une quatrième de la quartier. Donc, c'est notre réunion annuelle qui se fait dans un restaurant dans le comité de Portneuf. Maintenant, la réunion a eu lieu... En fait, on a eu la présentation des états financiers au 31 décembre 2018 par Mme Josée Leclerc de la firme Lédard-Gilbeau. On parle, encore une fois, cette année, d'un excédent de 12 586 125. Ensuite, de tout ça, dans la réunion, bon, en fait, on a passé l'autorisation pour demander des soumissions pour le transport des conteneurs des écosentres. Pour le sable à l'écosentre Sainte-Catherine et la Châne-le-Pierre. Sainte-Catherine-le-Renquartier, je peux dire? Sainte-Catherine-le-Renquartier, effectivement. C'est bon de le mentionner. Merci. Achat de pierres à l'écosentre de Sainte-Catherine-le-Renquartier. Donc, c'est, on a eu les résultats pour les soumissions. Donc, quand on parle d'achat de conteneurs pour l'écosentre de Sainte-Catherine-le-Renquartier, on parle, le soumissionnaire qui a gagné, c'est Durabac, le prix, le prix de 81,249,11, contrairement à son plus proche, qui était Soudure, JM Chantal, à 87,346,51. Ensuite de ça, on a aussi également fait l'achat d'un camion léger. Donc, on parle d'un camion léger. d'un camion Ford, pour un Ford F-250 2019, 53,537 et 57. Contrairement à Germain-Saint-Ramont, un GMC Sierra 2019, il était à 63,126 et 66. Donc, c'est beau pour ça. Et ensuite de ça, on a eu aussi le résultat pour le service professionnel. En fait, le recouvrement de la cellule numéro 3. Donc, c'est le Tetra Tech qui a tenu la soumission au montant de 118,437,36. C'est lui qui a eu la meilleure note, soit une note obtenue de 12,66 à ce moment-là. Donc, c'est pas mal tout. Aussi, peut-être juste rappeler aux gens qu'il y a des postes, ça circulait présentement sur Facebook, il y a des postes qui sont ouverts à la régie. Donc, on vous invite peut-être à en parler à vos proches, aux gens qui cherchent peut-être un emploi, mais la régie a besoin de main-l'oeuvre présentement sur le site et dans des écosemples. Donc, on vous invite à aller voir le site de la régie verte sur Internet. Donc, ça fait le tout. OK. Alors, par rapport aux points d'information, vous en avez d'avis. d'abord, je vais m'excuser, j'ai fait une arabe concernant le domaine Allouet. Je m'étais infiée au domaine de Boisier-Dapéro. À l'effet que la façon du calcul facturée pour la municipalisation des chemins du Boisier-Dapéro a été faite sur... le calcul a été fait sur la surface linéaire qui longeait les chemins. Alors, ça, ça pouvait entraîner le fait que le terrain, d'exemple, qui a 100 mètres sur la rue, bien, était facturé pour 100 mètres du, mettons, 4,6, je pense, qui avait le Boisier-Dapéro, 5,4, je me souviens. C'est à peu près 5 kilomètres, mais je veux dire, c'était la façon de calcul. Et à partir de ça, bien, disons que les gens pouvaient échelonner les paiements sur un emprunt de 20 ans ou payer en un seul versement la totalité de ce que ça coûtait. Donc, éviter de payer de l'intérêt. Lorsque j'ai rencontré les gens à titre d'information pour le bonheur web, j'ai dit que vous pouviez faire la même chose. Sauf que la différence, c'est qu'au lieu d'avoir un calcul sur le frontage, parce que les terrains n'avaient pas la même profondeur, donc il y avait des terrains de différentes superficies, la décision a été prise de facturer selon le rôle d'évaluation de chaque terrain. Puis la raison est simple, c'est que un terrain qui aujourd'hui pourrait être divisé en trois lots dans le futur, ça va changer la façon de facturer. Donc, le montant est à revoir à toutes les années. Pour cette raison-là, je vous ai induit en erreur, je vous parlais de la possibilité d'un seul paiement, mais c'est inexistant. Le ministère nous le refuse pour les raisons que je viens d'évoquer. à ce moment-là, vous êtes obligés de payer les intérêts, mais en contrepartie, vous pouvez placer votre argent actuellement d'un intérêt supérieur, mais c'est lui que ça vous coûte parce qu'on a un emprunt. 2,82 %. 2,82 %. Aujourd'hui, c'est ça pour le 5 ans. Alors, après ça, la tutez 5 ans, c'était le 2 ans. Maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions, ne vous n'avez pas. vous pouvez avancer s'il vous plaît. Bien. OK. Est-ce que vous avez le numéro 11? 0,0.0.0.0.0.0? Oui. Je vais demander à la liste sur le site. Si vous parlez de numéro 11, on veut... Non, numéro 11. Si j'ai bien compris. Demande de dérégation mineure, OK, oui. Le premier argent. Donc, il y avait un collègue avec un gars. Oui. On a discuté dans un genre de temps. Oui. Puis, je savais quelque chose pour avoir fait, mais elle me le dit un peu la même. Mais, j'ai dit que t'as pas rien de démanger une partie. Et j'ai su possibilité de garder la galerie. Elle m'a dit ça peut être acquis. Puis, c'est pas blaravant, mais peut-être pas non plus. Ça va aller au comité. Là. Puis, j'ai rencontré le comité après. Ça va être au comité et je pense que t'avais... Mais t'es pas là comme ça. Non, non, je t'entends. Tu sais quoi. Il y en a un autre ici. Oui, les deux sont là. Il y avait des citoyens. Oui. Deux consacres. Il y a trois citoyens et deux... Bon, ben, il y a des citoyens. Pour être lui-même, même, pour être dédié. Est-ce que je... Il y a un petit poids qui ne fait pas l'affaire. Là, on peut le tout garder, mais il n'a pas moins l'affaire. Je suis peu démarché de la partie de la douche-pienne arrière. Mais moi, c'est possible de garder la galerie. Je ne sais pas. Mais pour répondre à ça, un abri forestier, au départ, c'est autorisé dans la CPTOQ. Et, à toute fin pratique, c'est géré par la CPTOQ. La municipalité est là pour veiller à ce que la réglementation de la CPTOQ soit réalisée. un abri forestier, ça ne peut pas avoir de guérir, selon la CPTOQ. Alors, je verrais mal, même si le CCU, le comité d'urbanisme, avait fait la recommandation aux élus, les élus auraient été dans l'obligation de refuser pour la simple et bonne raison qu'une municipalité ne peut pas venir en opposition ou en contradiction avec une loi provinciale. C'est la commission de protection du territoire et de l'école. Mais là, vu que je suis en plus efficace, les autres peuvent-tu? Je peux aller les voir quand même? Vous pouvez vérifier avec eux, mais je serais tellement surpris. qu'ils sont beaucoup plus sévères qu'ils respectent. Parce que la première fois m'avait dit que si un d'autres qui ne s'en passent pas... Non. Si vous avez l'autorisation de la CPTOQ, représentez votre demande et je suis persuadé que les élus ici vont prendre en considération le fait qu'on a une autorisation de la CPTOQ. de la CPTOQ. Oui, c'est ça, vous l'avez dit? C'est ça. OK. Mais vous souhaitez bonne chance à la CPTOQ. Bien, ça me va coûter 300 dollars pour le savoir les élus d'autos. C'est ça? Mais si vous voulez, sauvez 300 dollars. Non, ça me va venir parce que c'est moins louré. Pour moi, c'est ce que je vais parler à la démarche. Oui, je comprends. Mais vous savez pour quelles raisons que j'ai faites par les annonces. Je ne peux pas parler. Parle de ça, ça n'est pas grand-chose. Bien, ça n'a pas rien parce qu'à tout faire pratique, c'est ça. Un abri forestier, il ne faut pas que ça soit d'aucune façon révié à un chalet ou de la villégiature. C'est vraiment fait pour exploiter une rébière ou s'occuper de sa terre agricole. On peut même nommer quelqu'un pour être comme surveillant d'une terre. C'est ça, l'abri forestier. Oui, oui. Moi, ma raison qu'elle cause que j'avais dans une source est de cause que ma femme a sorti de ma femme et on est 5 ans. Elle est en train de faire un poteur goulant. Poteur goulant, je prends une en sable et pas le faire. J'ai fait une gardée et j'ai fait une chambre en oeuvre sans reposer. Elle l'a fait 7 ans et on lui fait 5 ans mais elle ne l'a pas jeté pendant 5 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. J'ai fait ça en 2008. Mon trou a été construit en 1993. En 1993, elle avait 2008 pour lui expliquer tout le temps. Et là, vous me demandez comment je fais le nécessaire ce passage. C'est sûr que si on ne l'avait pas vu, on ne l'avait pas demandé. Mais là, on ne l'avait pas vu. On le sait. Oui, j'en parle. Dans le fond, c'est très pratique, c'est sûr. Moi, quand je passe une lumière rouge sur la police, je ne vais pas que je n'ai pas de problème. C'est ça, vous voyez, je ne vais pas le guérir. C'est bien vrai. Ça n'arrive pas à moi. On arrive plus loin par eux. Ça y est, c'est bien beau. Je vous souhaite que ça fonctionne. Il faut que le témoignage de Réunion, tout le monde en parle le petit mois de soir. Il offre le vin à la fin. Il n'y a pas de problème. C'est bien beau. Il n'y a plus de rien à dire. J'ai une petite question concernant l'envoi. Je fais bien votre nom d'abord. Oui. allez-y, Mégotis. Oui. C'est pas seulement l'envoi, il y a une blague à tous les cinq. Oui. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ça ne peut pas être plausible de pouvoir donner le montant de l'envoi? Oui, la raison que j'ai invoquée tout à l'heure, je vais la réexpliquer parce que je m'y suis mal exprimé, je suis mis un. C'est que c'était possible au mois de l'apéro parce que la facturation est sur la longueur linéaire face à la réunion. Tandis que là, actuellement, c'est sur la superficie et l'évaluation foncière de cette superficie-là. C'est comme ça que c'est facturé. Mais on sait que l'évaluation foncière bouge à tous les trois ans et a une révision à tous les neuf ans. Et on sait aussi pertinemment qu'il y a quelqu'un qui a un grand terrain peut aussi diviser, peut faire des lots. Donc, tout ça fait que vu que c'est pas linéaire, ça devient plus compliqué. À toutes les années, il y a une révision. Un exemple, on essaie de vendre un terrain actuellement que la municipalité s'est appropriée pour faire une zone de sécurité qu'on appelle une demi-lune pour pouvoir tourner pour la sécurité de nos pompiers, etc. Et on va vendre ce terrain-là. En vendant ce terrain-là, ça va diminuer les montants que vous allez avoir à payer. Donc, celui-là qui aurait payé une fois, il n'y aurait pas profité du rabais que ça va lui donner si on réussit à vendre ce terrain-là. Vous comprenez? Alors, c'est ça. C'est des modalités, mais moi, je vous ai induits en erreur parce que je croyais qu'on pouvait le faire pour un coup. Mais c'est le ministère qui a refusé à cause des raisons que je viens d'invoquer. Donc, les contrats qui sont retenus tous les cinq ans, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est ça. c'est pas nous qui discutons entre ces ententes-là. C'est le ministère qui négocie puis qui nous dit que c'était une place de plus. Il y a la décision. Il y a une autre question concernant le système incendie. Oui. Puisqu'on est municipalisé maintenant, est-ce qu'il y a un service de vérification qui est fait aux résidences? Par chaque résidence, on est dit? Bien, peut-être pas toute résidence, mais faire un pas de choses qui sont possibles. Effectivement, je vous promette, je peux le faire. Nous avons, nous sommes six municipalités dans la MRC qui avons qui payons un inspecteur, quelqu'un qui est reconnu, qui fait dans ces six municipalités-là des vérifications en rapport avec l'incendie. Nécessairement que dans l'ordre de ces priorités, on commence par les dossiers très, très, très dangereux. On appelle ça des risques très élevés. Après ça, il y a des risques élevés. Il y a des risques moyens et finalement, votre résidence est la mienne qui, on considère comme étant des ventes. Alors, la dernière fois que l'inspection a été faite a été faite seulement par un sondage. Autrement dit, on a envoyé un questionnaire aux résidents pour leur demander certaines questions auxquelles ils l'ont répondu. Ça a été ça, la vérification. Mais effectivement, la vérification, dans le fond, je pense que prévenir, c'est mieux que guérir. Puis effectivement, ça nous coûterait vraiment moins cher de services de pompiers si on faisait plus surveiller. Et c'est un de nos objectifs pour le futur. C'est ça. Puis ça, d'ailleurs, on a regardé, si vous avez suivi, on a regardé même pour une régie d'incendie. Puis c'est à une des priorités de la régie. Donc, on va continuer à discuter. Puis probablement, d'ailleurs, c'est M. Ouellet qui va être sur ce comité-là avec la ville de Saint-Vazel et notre directrice générale. Les deux qui vont être sur le comité et qui vont faire rapport au conseil. Un autre question de questions. Concernant la génératrice, vérification, changement de batterie à tous les 4 ans, tu vois ça long un peu? Ça, c'est pour la génératrice. c'est pour le... Ça, c'est les... C'est le compacteur. Oui, ça, c'est le... Comment je peux bien dire? Mais c'est pas nous qui décidons ça. Il y a des spécialistes qui disent qu'à tous les 4 ans, ce genre de batterie-là, c'est pour 4 ans. Elle garantit 4 ans. Mais même que je dirais que probablement qu'elle va être pour une couple d'années supplémentaires. Alors, bien ça, c'est en rapport avec nos assureurs. Je veux dire, tout est fait dans la boîte. C'est fait dans les règles de l'art parce qu'on n'invente rien. Je ne suis pas un spécialiste d'investir du tout. C'est bon. déclarer leur séance d'informations. C'est des règles de la première tranche. C'est sur 5 ans. Après, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Surprise! Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pas nous. Je peux vous dire que j'ai eu une surprise. C'est 2.84. Parce que c'est le gouvernement que je l'ai négocié et il nous a dit que ça va être à tel endroit et que ça va être tel tournil. C'est le gouvernement qui décide ça. Sur 5 ans. Oui, c'est ça. C'est sur 20 ans que nous voulons qu'il faut 5 ans. C'est ça. C'est sur 20 ans que ça a été négocié pour 2.64? Non. 2.84. 2.84. Autrement dit, c'est comme lorsque nous faisons une hypothèque de notre maison. Je ne sais pas, je n'en ai jamais pris de ma vie. Ah, vous êtes gentil, vous êtes un des privilégiés. Je me suis arrangé pour que ça se passe comme ça. Je ne sais pas ce que c'est qu'une hypothèque. Alors, l'hypothèque, normalement, c'est ça. C'est que vous avez une hypothèque pour une bonne donnée. Mettons, les gens de 20 ans en l'occurrence, c'est ça. Et après ça, on peut négocier un an, trois ans, cinq ans. Et après, ça, c'est fermé. Normalement, si on quitte pendant ce 5 ans-là, il y a une pénalité à remettre à l'institution financière. OK? Si on relève tout de la vente. Mais ça, c'est négocié par le gouvernement. Il nous dit que vous payez 5 ans. Et dans 5 ans, ils vont refaire un appel d'offres pour vous dire que vous allez prendre l'argent peut-être là. Oui, donc ça sera tout renégocié. Donc, on n'aura qu'à payer. Bien, régénérable, c'est toujours le citoyen qui paye. Vous pouvez le dire. J'en suis un aussi, alors je paye pour vous. Oui, oui. Parce que moi, j'avais compris qu'on pouvait payer ça. C'est un cash. C'est peut-être mon erreur, puis je m'en excuse. Oui. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'hypothèque dans sa vie, j'arrive à la fin de ma vie à me trouver avec une hypothèque que je n'ai pas signée. Bien, en réalité, pas vraiment. Parce que vous, dans votre cas, ce n'est pas une hypothèque. Vous vendez votre maison demain matin et vous n'avez rien payé. Tandis que quand vous vendez votre maison et vous avez une hypothèque, normalement, vous avez une pénalité. Ah oui, il faut négocier. Mais dans ce cas-là, non. Là, vous vendez votre maison, c'est celui qui achera votre maison pour continuer. Oui, et qui s'arrange avec. Ça ne va pas être facile à vendre. Ça dépend. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir des pancartes à vendre un peu partout. C'est possible. Mais il y a un avantage. Il y a un gros avantage maintenant. Parce que le printemps passé, si ça avait été à vendre, ça avait été vendu dans la boîte. Maintenant, ça va être à vendre sur un chemin solide. C'est toute la différence. On attend de voir. Ça va être plus facile. On attend de voir un déjeuner. C'est ça. Voilà. Il n'y a rien dessus. C'est ça. Mais c'est réel. C'est ça. Mais de toute façon, votre action a amélioré un peu le domaine Alouet. C'est ça. Suite à la demande des citoyens du domaine Alouet, plus de la moitié nous ont demandé de faire ça. Alors, on a écouté. Oui, oui, moi-même, je l'ai demandé. J'étais vice-président de l'association. Vu qu'ils étaient incapables de se mettre d'accord et de rouler ça comme il faut, ça a mal tourné. C'est ça qu'on vous a demandé un peu d'aide. On vous a écouté. C'est ce que c'est qu'on fait. C'est vos élus. On vous écoute. Bon, là, c'est gentil. Une autre question. C'est vous qui vous occupez du déneigement. Vous me posez la question à moi. Et là, vous nous êtes... Ah, c'est parce qu'il s'est présenté tout à l'heure comme le monsieur. Le monsieur qui s'occupe des chemins. Oui, la voirie. La voirie. J'ai vu qu'au domaine Alouet, ils ont essayé de dégager les panneaux de signalisation. Oui. Un échec total. OK. Je ne sais pas qui c'est qu'à donner l'ordre. C'est pas vrai. Quel genre d'échec? Je vais aller voir. Je vais aller voir l'intérieur même. Les panneaux de limitation de vitesse étaient couverts par la neige parce que les galus ont monté pré-haut. Eh bien, Cette année, c'était... Je ne sais pas ce qui s'est donné l'ordre ou quoi. Les autres, ils sont avec un chargeur. Ils se sont mis à l'équerre du panneau et ils ont fait une branchée. OK. Et ils ont brisé le panneau? Non. Non? Ah, OK. Non. On voit le panneau à peu près un dixième de seconde. Ah, OK. Il faut être rapide, hein? Oui, Mais on est chanceux parce qu'au moins, on est capable de le voir une dizaine d'un dixième de seconde. Voilà. Puis il y a beaucoup de municipalités qui ne peuvent pas y voir. Donc on est... mais j'aurais préféré qu'on ne les voit pas que de faire un travail de pochon pareil. Et on n'est pas loin d'une porcherie, là. Oui, oui, ça n'est pas loin. Ils ne pourraient pas tout mélanger. Non, je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord. Mais je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Non, je ne sais pas quand on a un chargeur, moi j'en ai nettoyé au moins sur trois, quatre pieds sur une distance de... On va envoyer le temps de pied. C'est pas important, ça va déjeuner la semaine prochaine. bien, effectivement. Hein? cette semaine, il y en a un jour. On est chanceux. Ça va m'en venir prochainement. C'est sûr aussi que c'est dans un secteur, c'est la limite des vitesse. Ça sort dans un cadre et un 10 km heure. Oui, c'est important. Mais ce qui était aussi dérangeant, c'est quand on sort d'un chemin qu'il y a deux montes à l'une neige. On sort un peu au hasard. c'est excellent. Hein? Toutes bien. Alors, le dénageur, c'est d'acheter une deuxième supplune pour fournir à devant tout ça. Oui, oui, parce que c'est une comme je le dis, c'est tout. Alors, c'est bien, merci. Est-ce que nous, une question, oui, monsieur? Pour aujourd'hui, c'est tout. C'est parfait. Merci. Oui, c'est un permis de l'évolution. C'est aussi la question. On avait du verre, c'est ça. Je veux que c'est un ordre d'amende, pas besoin. Pas besoin? Le délai, c'est combien de temps? Six mois. On va vous donner une copie de la résolution. En théorie, il va arriver respecter, c'est supposé vous appeler la réunion, vous a dit qu'elle ferait attendre ce soir que ce soit formel. Suite à ça, communiquer avec vous dans la semaine, elle va se passer. On va avoir toutes les informations. Parlez-vous à elle. Merci. Deux questions? Quelqu'un propose d'élevé de la santé? Monsieur Osier, re-moi bien.